Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les compléments circonstanciels. Alors, on commence. Les compléments circonstanciels sont des groupes de mots facultatifs, c'est-à-dire non publicatoires, qui peuvent être déplacés ou supprimés. Par exemple, « L'année dernière, j'ai visité le parc solaire. » Ou bien, on dit « J'ai visité le parc solaire l'année dernière. » Troisième phrase, « J'ai visité le parc solaire. » Donc, on peut placer le complément circonstanciel avant ou après la phrase. On les appelle « compléments circonstanciels » car ils précisent les circonstances de l'action. Le lieu, le temps, la manière, la cause ou le but, etc. Pour trouver le complément circonstanciel, on pose après le groupe verbal la question. Par « Quand » si on veut trouver le complément circonstanciel de temps. Par exemple, « Aujourd'hui, les ressources en pétrole s'épuisent. » Alors, on doit poser la question par « Quand ». « Quand les ressources en pétrole s'épuisent. » La réponse sera « C'est aujourd'hui ». Alors, on dit « Aujourd'hui, c'est un complément circonstanciel de temps. » On peut poser la question par « Où » pour trouver le complément circonstanciel de lieu. Par exemple, « J'ai visité le parc solaire qui se trouve à Ouarzazate. » Alors, la question sera « Où se trouve le parc solaire que j'ai visité ? » Donc, il se trouve à Ouarzazate. On dit « A Ouarzazate, c'est un complément circonstanciel de lieu. » On peut poser la question par « Comment » pour trouver le complément circonstanciel de manière. Par exemple, « Ces nouvelles éoliennes tournent lentement. » Alors, on dit « Comment ces nouvelles éoliennes tournent ? » Donc, la réponse, c'est « Lentement ». Lentement, c'est un complément circonstanciel de manière. On peut poser la question par « Pourquoi ? » ou « A cause de quoi ? » ou « Grâce à quoi ? » C'est pour trouver le complément circonstanciel de cause. Par exemple, « On peut se doucher grâce au chauffe-eau solaire. » Alors, la question, c'est « Grâce à quoi on peut se doucher ? » C'est « Grâce au chauffe-eau solaire. » Alors, grâce au chauffe-eau solaire, c'est un complément circonstanciel de cause. On peut poser aussi la question « Dans quel but ? » pour trouver le complément circonstanciel de but. Alors, par exemple, « On peut se doucher grâce au chauffe-eau solaire pour économiser de l'énergie. » Alors, on peut poser la question « Dans quel but on peut se doucher grâce au chauffe-eau solaire ? » Alors, la réponse, c'est « Pour économiser de l'énergie. » Alors, pour économiser de l'énergie, c'est un complément circonstanciel de but. Aussi, on peut poser la question par « Avec quoi ? » ou « Moyen de quoi ? » Pour trouver le complément circonstanciel de moyen. Par exemple, « Ces nouvelles éoliennes tournent avec un vent faible. » Alors, la question sera « Avec quoi ces nouvelles éoliennes tournent ? » Alors, la réponse, c'est « Avec un vent faible. » On dit que « Avec un vent faible. » C'est un complément circonstanciel de moyen. Alors, pour conclusion, le complément circonstanciel d'une phrase peut être « Un groupe nominal. » Ce vent introduit par une préposition. Par exemple, si « Nouvelles éoliennes tournent avec un vent faible. » Alors, « Avec un vent faible. » C'est un groupe nominal. Comme il sera un adverbe, « Il joue tranquillement. » Alors, « Tranquillement », c'est un complément circonstanciel de manière d'un adverbe. Il sera aussi une proposition subordonnée. « Il joue quand il a fini ses devoirs. » Alors, « Quand », c'est une proposition subordonnée. Comme résumé, on dit « Les compléments circonstanciels peuvent être de lieu. » On pose la question par « Où ? » Il sera aussi de temps. On pose la question par « Quand ? » Il sera aussi de manière. On pose la question par « Comment ? » Il sera aussi de « But ». On pose la question par « Dans quel but ? » Il sera aussi de « Complément circonstanciel de cause. » Et on pose la question par « Pourquoi ? » Il sera aussi de « Moyen ? » Et on pose la question « Avec quoi ? » On va faire ensemble trois exercices. Le premier exercice « Recopie chaque complément circonstanciel souligné, puis indique s'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu, ou bien de temps, de manière, de moyen, de but ou de cause. » Voilà les phrases. « Il vaut mieux utiliser les panneaux solaires pour produire de l'électricité. » Dans l'avenir, les réserves naturelles seront épuisées si l'homme ne respecte pas la nature. Troisième, « Demain, j'irai au parc solaire. » « Je n'arrive pas à vous entendre car ces auréliens sont bruyantes. » Dans le passé, on utilisait les énergies non renouvelables. Alors, vous devez poser la question et par la suite, vous obtenez la réponse. Ainsi, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un complément circonstanciel de temps, ou bien de lieu, ou bien de manière, etc. Alors, la correction. « Il vaut mieux utiliser les panneaux solaires pour produire de l'électricité. » La question sera, « Pour quel but il vaut mieux utiliser les panneaux solaires ? » Alors, c'est pour produire de l'électricité. On dit « C'est un complément circonstanciel de but. » La deuxième phrase. « Dans l'avenir, les réserves naturelles seront épuisées si l'homme ne respecte pas la nature. » Alors, la question sera, « Quand les réserves naturelles seront épuisées si l'homme ne respecte pas la nature. » Alors, « Dans l'avenir. » On dit « C'est un complément circonstanciel de temps. » Troisième phrase. « Demain, j'irai au parc solaire. » La question sera, « Quand j'irai au parc solaire ? » Alors, c'est « Demain. » On dit « Demain. » C'est un complément circonstanciel de temps. « Je n'arrive pas à vous entendre car ces urliens sont bruyants. » La question sera, « Pourquoi je n'arrive pas à vous entendre ? » Alors, la réponse, c'est « Car ces urliens sont bruyants. » Alors, c'est un complément circonstanciel de cause. « Dans le passé, on utilisait des énergies non renouvelables. » Alors, la question sera, « Quand on utilisait des énergies non renouvelables ? » La réponse sera, « C'est dans le passé. » Alors, « Dans le passé, c'est un complément circonstanciel de temps. » Exercice numéro 2. Se lignent les compléments circonstanciels dans les phrases suivantes. On lit les phrases d'abord. « Aujourd'hui, on doit investir dans les énergies renouvelables. » Ce parc éolien se trouve près des habitations. Nous écoutons la conférence sur les centrales hydrauliques attentivement. Les ressources en pétrole s'épuisent à cause de la pollution. Nous viendrons dans le but d'essayer la voiture solaire. Alors, vous devez poser la question « Par où ? » ou « Pourquoi ? » Vous soulignez le complément circonstanciel de temps, ou de lieu, ou bien de manière, etc. Alors, la correction. « Aujourd'hui, on doit investir dans les énergies renouvelables. » C'est un complément circonstanciel de temps. C'est aujourd'hui. Deuxième phrase. « Ce parc éolien se trouve près des habitations. » Alors, « Près, c'est pour le lieu. » On dit « Où ce parc éolien se trouve. » C'est « Près des habitations. » Alors, « Près, c'est un complément circonstanciel du lieu. » Troisième phrase. « Nous écoutons la conférence sur les centrales hydrauliques attentivement. » Alors, on peut poser la question « Par comment ? » Comment nous écoutons la conférence sur les centrales hydrauliques ? Alors, c'est « Attentivement. » Attentivement, c'est un complément circonstanciel de manière. « Les ressources en pétrole s'épuisent à cause de la pollution. » Alors, la question sera « À cause de quoi les ressources en pétrole s'épuisent ? » C'est « À cause de la pollution. » Alors, « À cause de la pollution. » C'est un complément circonstanciel de cause. « Nous viendrons dans le but d'essayer la voiture solaire. » Alors, c'est un complément circonstanciel de but. « Dans quel but nous viendrons ? » C'est la question. La réponse « Dans le but d'essayer la voiture solaire. » Alors, « Dans le but d'essayer la voiture solaire. » C'est un complément circonstanciel de but. Exercice numéro 3. Complète les phrases avec le complément circonstanciel de la liste, puis indique la précision qu'il apporte. Voilà, « Sur du turbin, lentement, pour fabriquer du gaz ou du carburant, avec les meilleurs outils, chaque semaine. » Voilà, « Voilà les phrases. » Il sera ici un complément circonstanciel, plus « Nous venons admirer le chantier du parc solaire. » La deuxième phrase, « La force de l'eau, tombant, plus un complément circonstanciel, produit de l'électricité. » La fermentation des déchets digitaux est utilisée, plus un complément circonstanciel. Les énergies non renouvelables se renouvelent, plus un complément circonstanciel. Et la dernière phrase, « En travail, plus un complément circonstanciel. » Alors, la correction, « Avec les meilleurs outils, nous venons admirer le chantier du parc solaire. » Alors, c'est un complément circonstanciel de moyens. C'est avec quels moyens nous venons admirer le chantier du parc solaire. C'est la question. La réponse, c'est avec les meilleurs outils. La deuxième phrase, « La force de l'eau, tombant sur les turbines, produit l'électricité. » Alors, « Sur des turbines, c'est un complément circonstanciel de lieu. » C'est-à-dire, « Sur ou la force de l'eau, tombant sur les turbines. » « Sur des turbines, c'est un complément circonstanciel de lieu. » Troisième phrase, « La fermentation des déchets digitaux est utilisée pour fabriquer du gaz ou du carburant. » Alors, c'est un complément circonstanciel de lieu. « Pour quel but la fermentation des déchets digitaux est utilisée ? » Alors, la réponse, « C'est pour fabriquer du gaz ou du carburant. » Alors, c'est un complément circonstanciel de but. Quatrième phrase, « Les énergies non renouvelables se renouvellent lentement. » Alors, la question sera, « Comment les énergies renouvelables se renouvellent ? » Alors, c'est « Lentement ». « Lentement », c'est un complément circonstanciel de manière. » La dernière phrase, « On travaille chaque semaine. » Alors, « C'est un complément circonstanciel de temps. » C'est-à-dire, « Quand on travaille. » La réponse, c'est chaque semaine. « C'est un complément circonstanciel de temps. » Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris cette leçon. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas de s'abonner et de mettre « J'aime » à la prochaine fois. Merci.